Avec la vague des livres en Beaujolais et la ville de Villefranche-sur-Saône, en direct du Salon du Livre 2018 sur Ma TV en Beaujolais. Bonjour, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui à Villefranche-sur-Saône dans le cadre de la 12e édition du Salon du Livre. Nous recevons Isabelle Alonzo pour Je peux me passer de l'aube, son dernier ouvrage. Alors Isabelle Alonzo, merci d'être présente tout d'abord. Vous êtes écrivaine, vous êtes féministe, vous êtes fille de réfugiés politiques espagnoles aussi. Tout votre parcours résonne avec le thème de cette 12e édition, les humanités. L'humanité en général, qu'est-ce qu'évoque ce mot pour vous Isabelle ? L'humanité, ça pourrait évoquer le journal du Parti communiste pendant des années. Je dis ça exprès parce que je trouve que c'est un très beau titre pour un journal, parce que ça veut dire qu'on donne la priorité à ce qui est humain. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on pense d'abord à ce qu'on a en commun avec lui, avec le côté humain qui nous rapproche tous. Et donc voilà, c'est ça que ça évoque pour moi, c'est l'union, la solidarité et aussi le droit de chacun à avoir une vraie vie. C'est-à-dire une vie qui enrichit, qui nourrit, et pas juste une vie consacrée à survivre. Alors il semble qu'il faille mener un certain nombre de combats pour préserver notre humanité, dans tous les sens que peut prendre ce terme. Est-ce que vous pouvez nous parler du combat que mène le héros de votre livre, Je peux me passer de l'aube ? Alors, Je peux me passer de l'aube m'a été inspirée directement par l'histoire de mon père. J'en ai écrit un roman, mais les éléments qui composent ce roman sont puisés à leur source même de la réalité de ce qu'a été l'Espagne. Alors en Espagne, il y a eu, entre 1936 et 1939, une guerre qui a été menée par un allié du nazisme. Sauf que lui, il a gagné la guerre. Il est resté au pouvoir pendant 40 ans. Et donc c'est l'histoire d'un très jeune garçon qui a 13 ans au début de la guerre et 16 ans à la fin et qui décide de résister et de se battre quand même avec très peu de moyens et juste de la force de ses convictions et qui ne renonce pas, qui continue à se battre alors qu'il a 16 ans. Donc ce travail que vous avez mené, c'est à la fois l'histoire du quotidien d'un humain, mais il y a aussi un gros travail de recherche historique. Ce que j'ai fait, c'est que comme je disposais de beaucoup de matériel par le biais des souvenirs de mon père, je me suis contentée de rechercher, de vérifier tout ce qu'il m'avait dit. Bon, ça va, il avait une espèce d'hypermnésie qui lui permettait de restituer des choses très précises et donc il m'a énormément facilité la tâche. Mais ça requiert quand même un énorme travail de documentation, surtout sur une histoire qui est très méconnue par les Espagnols eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop rester à la surface des choses, il faut aller chercher un petit peu plus en profondeur dans un pays qui a été obligé de survivre pendant 40 ans. J'emploie le terme allié des nazis pour qu'on ait une petite idée de ce que ça peut donner au quotidien. Donc c'est un roman de l'engagement d'un très jeune, d'un jeune adolescent qui ne veut pas accepter ce qu'on cherche à lui imposer. Alors l'engagement, on va continuer à en parler puisque l'humanité, on le disait tout à l'heure, ce sont des hommes et ce sont aussi des femmes. Et dernièrement, les violences faites aux femmes, les inégalités qui persistent, ont eu une puissance, une résonance plus importante grâce notamment aux réseaux sociaux. Beaucoup de scandales sexuels ont été révélés sur ceci. Mais quelques voix ont condamné ce mouvement de prétendue délation, entre guillemets. Alors comment on fait pour rester optimiste quand la revendication de l'égalité est associée à quelque chose de dangereux ? Alors moi, j'ai été élevée par des gens qui étaient révoltés par l'injustice. Et donc moi-même, je suis révoltée par l'injustice. Et je pense que s'il y a une injustice qui est profonde, universelle et qui impose la loi du silence, c'est le système d'oppression des femmes par les hommes. Et donc, et là, je ne suis pas en train de faire un procès contre les hommes, ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi bien MeToo que Balance ton port, on dit que c'est la parole des femmes qui apparaît. Mais les femmes ont toujours parlé. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas que les femmes parlent, c'est qui les écoute. Et jusqu'à présent, personne ne les écoutait. Donc on les a écoutées pendant trois mois. Et puis là, on remarque que déjà, des voix s'élèvent pour dire « Ah oui, oui, mais attention, il ne faut pas aller trop loin ». C'est-à-dire que face à un problème dans lequel, si je résume, il y a une immense masse qui touche toutes les femmes et qui s'appelle la violence sexuelle, du harcèlement au viol en passant par les agressions, cette énormité que toutes les femmes ont vécu au moins une fois dans leur vie, je dis bien toutes, eh bien, face à ça, il y a l'hypothèse que peut-être il y en a qui vont mentir ou qui vont fabuler ou il y a des mythos, etc. Ce qui va être de toute façon quelque chose de très petit, de très... Eh bien, il y a des gens qui vont donner la préférence à ça plutôt qu'à l'immense masse de violence et de détresse. Et c'est assez amusant de voir comment un système se défend contre ce qui le remet en cause. Or, des backlashs ou des retours de manivelles, il y en a déjà eu dans le passé, il y en a déjà eu dans les années 70 et c'est ça qui est en train de se préparer. Alors, les filles, il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à l'ouvrir, il faut continuer à la ramener, il faut continuer à gueuler parce que même comme ça, c'est très dur de se faire entendre. Alors, surtout, ne jamais se taire. On est nombreuses et on est fortes. Les spectatrices de Ma TV en Beaujolais sont heureuses de vous l'entendre dire. Alors, pour passer à un sujet un peu plus léger, quoique, quel rapport... Est-ce que vous connaissiez déjà notre territoire ? Est-ce que vous êtes déjà venus ? Qu'est-ce que vous connaissez du Beaujolais ? C'est une question que je pose à tous les auteurs. Et tout le monde répond la même chose, évidemment. Non, pas vraiment, il y a eu des choses surprenantes. Ce que je connais du Beaujolais, alors le Morgon, le Saint-Estèphe, le Juliennasse... C'est pas ça ? Le Saint-Amour, évidemment. Bon, enfin, bref, je suis bourguignonne. Moi, je suis née en Bourgogne, donc le Beaujolais n'est pas très loin. Et voilà, alors qu'est-ce que je sais du Beaujolais ? Pas grand-chose, parce que c'est la première fois de ma vie que je viens à Villefranche-sur-Seau. Et on est très heureux de vous accueillir. Merci, je suis ravie d'être là. Ça se passe très bien. Très bien. J'étais pas arrivée depuis cinq minutes que j'avais déjà un verre de vin à la main. Que demander de plus ? Bienvenue dans le Beaujolais. Et puis, on espère vous y revoir dans un prochain Salon du Livre. Merci de votre présence, Isabelle. Moi, quand on m'invite, je viens. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va.